les archives d'afrique à la foca bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'afrique à travers ses grands hommes nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme à ce grand africain premier martyre de notre indépendance économique patrice et mary lumumba parce qu'il avait vu clair parce qu'il avait compris que l'indépendance politique ne vaut rien du tout si elle ne repose pas sur une véritable indépendance économique après sa mort lumumba a cessé d'être une personne il est devenu l'incarnation de l'afrique l'histoire aura donné raison à jean paul sartre l'auteur de ses propos puisque un demi-siècle après son assassinat patrice et mary lumumba qui n'aura pourtant été à la tête du gouvernement du congo que pendant deux mois est devenu pour plusieurs générations d'africains l'un des plus importants héros du tiers monde une icône dont se réclament toujours plusieurs leaders subsahariens indépendance bon Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la date qui a été choisie lors de la table ronde de Bruxelles pour son accession à l'indépendance. Devant le Parlement, où s'est massée une foule enthousiaste, arrivent une à une dans des limousines noires les nombreuses personnalités nationales et étrangères qui ont été invitées pour cette circonstance solennelle. Ces arrivées sont rythmées par les chants de joie des groupes de danse qui couvrent le bruit du fleuve Congo. Le drapeau du Nouvel État, bleu, constellé d'étoiles dorées, flotte devant le Palais de la Nation. À 11h précise, tout est fin prêt pour le début de la cérémonie. Le président de la Chambre des représentants invite alors le roi Baudouin de Belgique à prendre la parole. Le jeune souverain n'est pas très à l'aise. Il n'a pas oublié que la veille, un badaud a osé arracher son sabre royal dans les rues de Liopoldville. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord avec la Belgique, à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Après les politesses et les formules traditionnelles d'usage, le roi Baudouin se lance dans un discours fleuve où il adopte un ton particulièrement paternaliste. Après un hommage à la colonisation, le roi adresse une série de mises en garde aux nouveaux responsables et aux peuples. Il explique aux Congolais ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. « N'ayez crainte de vous tourner vers nous. Nous sommes prêts à rester à vos côtés pour vous aider de nos conseils. » Sur un ton pondéré et poli, Kassavoubou, qui a été fait président, lui répond. Même s'il termine son allocution sans lire la partie consacrée au roi Baudouin, il reste très courtois. « Nous serons pour cela dans ce vaste chantier de 14 millions d'hommes qui est notre pays, éclairer et guider tous ceux qui œuvrent dans l'enthousiasme. C'est cette communauté d'efforts, de pleins et de travail qui achèvera le plus sûrement d'unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. » Pendant que le président Kassavoubou prononce son discours, une rumeur circule dans la salle. Le premier ministre Patrice Lumumba va prendre la parole. Ce n'était pas prévu dans l'ordre du jour, mais il a décidé de passer outre. Il est en colère. D'abord parce que le président Kassavoubou a invité le roi sans tenir compte de son avis. Ensuite parce qu'il trouve son discours trop élogé envers les Belges. Pour lui, l'indépendance n'est pas un cadeau, mais l'aboutissement d'une très longue et sanglante lutte. Lorsque le président de la chambre lui donne la parole, l'inquiétude se lie sur le visage des représentants belges qui n'ont déjà pas compris pourquoi le président Kassavoubou n'a pas lu la partie de son discours où il rendait un vibrant hommage au roi boudouin. Calmement, mais fermement, Patrice Lumumba prononce son discours qui ressemble plutôt à une mise au point. Lorsqu'il commence à parler, il ignore superbement le cire et autres excellences d'usage. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, les Congolais d'une de ces noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été concuse. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit de l'âme, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes quand ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humilien esclavage qui nous était imposé par la force. D'une voix calme mais ferme, sous les applaudissements de ses compatriotes, il fait le procès de la colonisation belge et rappelle à l'assistance toutes les humiliations endurées. Malgré la gêne du roi, il ne se démonte pas. Ce qui fit notre essor à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé à nos chants de salaire, qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger de sa main, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir parce que nous étions dénègres, qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos textes fiches poliées au nom des textes prétendiments légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Accommodable pour les uns, crier l'inhumène pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des rélégués pour opinions politiques ou croyances religieuses. Exilés dans leurs propres patries, leurs soeurs étaient vraiment pires que la mort à eux-mêmes. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Qu'enua n'était admis dans le cinéma, ni dans les restaurants, ni dans les magasins d'Européens. Qu'enua voyageait en même la coque des péniches aux pieds du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades pour périr tant de nos frères ? Les cachets ont fibrillement jeté ce qui ne voulait plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vivez l'indépendance et l'unité africaine. Vivez les Congos indépendants et souverains. À la fin du discours qui a été suivi en direct en Belgique, Baudouin réunit les membres de sa suite et menace de regagner immédiatement son royaume si le gouvernement ne repart pas l'offense. Un arrangement est trouvé le soir même au banquet où Patrice Lubumba lit un discours rédigé par le premier ministre belge. Mais c'est sans importance, le message est passé. Et le monde entier découvre ce personnage un peu singulier qui occupe désormais la fonction de premier ministre du Congo. Voulez-vous me chanter un tango ? C'est quel tango, messieurs ? Oh, les jeunes de Beuguen. Allez-y de la France.